Ben dis donc on gèle ce soir. T'as senti un peu ? Oui c'est vrai. Pourtant les radiateurs chauffent il fait 21 ici. Dis donc. Il est pas un peu gonflé le fils du propriétaire ? Il a encaissé deux loyers d'un coup le mois dernier. Je sais. Je l'ai attrapé. Il m'a dit qu'il était fatigué à cause de son père et de sa belle-mère malade et qu'il fallait qu'il coure pour s'occuper d'eux. Une excuse complètement tordue à se foutre du monde. Non. Mais il plaisante. Les trois quarts du temps tu le vois se promener avec sa vieille 306 dans le village. Écoute. Ça fait 24 ans que j'habite là. Son père a 92 ans. C'est lui qui m'a fait le bail et c'est à lui que je règle les loyers. Son fils ne pense qu'à tout bazarder. Il a hérité de sa tante, d'une maison, des petites parcelles, un peu partout ici. Il a tout claqué. C'est son problème. Maintenant, il ressemble à un clodo. Par contre il vient taxer son père tous les jours. Ben. Il a pas de mal à ses fesses. Je l'aime pas. Quand je le croise. Il a un air vicieux qui me plaît pas. Un petit con qui se fait choyer par son papa. Lui il est pas jeune non plus. Non. Il a 70 balais. Ça me fait peur à le voir. J'espère que c'est pas contagieux. Oui il est très con. Très jaloux, et surtout sournois. Il fait le monsieur gentil dehors, mais c'est un faux gentil. Un pourri en fait. En plus le voisin du dessous, qui nous emmerde depuis 15 ans, avec la perceuse, le marteau, et la tondeuse à gazon. C'est incessant. Je me demande quelle patience on a eu ici, sur ces collines pourries de Nice. Les gens sont absolument épouvantables. Si tu veux te rassurer, va sur le site biendansmaville.com. Et tu verras ce que les gens pensent de la région, je suis rassuré, mais cette année on dégage. Je vais en Savoie à côté de la frontière, c'est plus actif qu'ici dans le PACA. Il y a un taux de chômage et de misère ici époustouflant. Depuis 1990 ici, c'est complètement mort. Le chômage a grimpé en flèche, et les boîtes ferment l'une après l'autre. On a une zone industrielle morte. Un cimetière. Oui faut dégager. Et avec ça en France c'est le bordel à fond. La Suisse romande c'est pas mal. J'avais pensé à l'Italie du Nord ou l'Autriche. Enfin la langue c'est autre chose. Il faudrait voir avec nos amis de Pontarlier. Tu leur as écrit dernièrement ? Moi j'ai pas fait d'Internet depuis 3 mois. Et toi ? Oui moi je vais souvent sur Facebook. Mais tu sais, les gens sur Facebook. Non j'ai pas écrit. Mais le mieux c'est de faire un circuit de démarche. Il faut commencer par le plus important. Après tout s'enchaîne. Il faut commencer à faire les cartons. Oui. Il faut d'abord virer les trucs, qui sont inutiles tout virer ce qui ne sert plus à rien. Il faut un faible tonnage. Enfin du moment qu'on se met en action. Ça devrait bouger. Il faut prendre des risques parfois, on n'a pas le choix. Les risques sont à éviter. Je vais m'en assurer. Sous-titrage ST' 501